salut à tous et bienvenue sur la chaîne il ya quelques temps je vous ai proposé le tinko s15 un aspirateur haut de gamme qui coûte 500 euros et vous m'avez dit ben oui il est bien mais il est un petit peu cher alors aujourd'hui je vous propose un aspirateur d'une autre marque que vous ne devez sans doute pas connaître à onus c'est le a9 et on est sur des prix autour de 200 euros dans tous les cas je vous déconseille des aspirateurs à moins de 150 euros et même si les fiches techniques sont relativement flatteuse parfois on se rend compte que au niveau de la finition au niveau de l'emboîtage ça c'est important parce que après c'est bien d'aspirer mais une fois que vous avez aspiré souvent faut le nettoyer et si c'est compliqué de nettoyer vous allez voir que vous allez passer pas mal de temps et finalement au bout d'un moment votre aspirateur n'aura plus assez de puissance alors on va donc passer à l'insert au déballage donc ici on a quelques notices on a également des vis on va pouvoir adapter donc le support sur un mur on a donc ici un flexible alors un tube quiconque on va pouvoir allonger alors la dernière fois que j'ai testé ça c'était sur un oniture et je vous l'avais dit je me prenais pas mal d'électricité statique c'était super pénible j'en avais testé deux c'était pareil on va voir ce que ça donne avec ce modèle on continue avec l'aspirateur principal donc le a9 alors ma première impression n'est pas génial ça fait vraiment très plastique il est assez fin la contenance alors du bac est d'un litre mais bon c'est vrai que bon comme ça à première vue ça paraît pas des plastiques de très bonne qualité mais après tout ça peut se comprendre c'est sûr qu'on est sur un appât il ya 200 euros on est loin des 500 euros du tinko donc il faut bien avoir quelques compromis si c'est si ce n'est que ça ça gêne pas on a une première brosse donc là plutôt pour les canapés alors elle est pas mal cette brosse puisqu'elle allie aussi donc des poils doux mais aussi une partie un petit peu gratante donc c'est pas mal si vous avez besoin de retirer des saletés plus facilement on passe maintenant à la brosse principale qui se trouve juste ici alors premier premier constat c'est qu'on a une succession de poils souples on n'a pas de poils gratants ça c'est dommage pour les tapis j'aime bien avoir quelque chose donc on va utiliser plutôt cet appareil pour des sols durs en tout cas rien n'est tranché encore puisque si la puissance est très bonne on peut s'en servir évidemment sur les tapis on a donc ici un suceur fin on a un autre donc un autre accessoire qui va permettre notamment pour aspirer avec les meubles avec cette petite brosse juste ici et voilà alors on en a deux ici sont des adaptateurs on va poser justement les accessoires qu'on vient de voir juste précédemment et on va pouvoir les apposer sur sur la partie charge qu'on a vu au début de cette vidéo lorsque vous allez mettre le support mural vous allez pouvoir mettre en plus tous les accessoires donc ici c'est la recharge de la batterie donc le support dont je vous parlais et donc par élimination il reste la batterie alors c'est une batterie indépendante ça c'est bien puisque si la batterie lâche vous n'êtes pas obligé de changer tout l'appareil et puis surtout comme généralement on a peu d'autonomie sur ce type d'appareil c'est bien d'en avoir deux allez c'est parti on va voir à quoi ressemble cette brosse latérale alors c'est ce que je vous disais a malheureusement pas de poils grattant on a simplement des poils souples sur la partie en haut on a juste ici on a toute une ligne justement de deux poils donc c'est bien pour pas abîmer les sols et puis surtout pour récupérer les poussières pour retirer la brosse pour la pour la nettoyer par exemple vous allez donc retirer le loquet qui se trouve juste ici et malheureusement cette brosse n'a pas de moteur intégré donc le moteur est déporté c'est bien quand même d'avoir un moteur intégré alors ici on a une réglette en plastique c'est bien aussi pour les poils tout ce qui est cheveux et tout ça vite que ça ne se coince dans la brosse donc ça vite un nettoyage un tempestif donc vous l'avez compris c'est du classique pour cette brosse et puis de l'autre côté puisqu'on ne voit pas très bien voilà on constate qu'il y a des leds lorsqu'on va allumer l'aspirateur en fait on va voir on va faire un test tout à l'heure évidemment on va voir ce qu'on ce qu'on est en train de ramasser et ça c'est bien premier test et je vous laisse le son alors c'est pas méchant mais la première fois que j'ai sorti cet aspirateur de son carton je me suis dit oh là là il fait vraiment un petit peu pacotille c'est pour ça qu'il faut pas acheter des aspirateurs à 200 euros et le test franchement il m'a bluffé la reconnaissance des poussières ça marche super bien et il reste plus rien je me suis vraiment pris une clé alors là pareil parfois il y a certains aspirateurs avec une garde assez basse qui envoient du riz un peu partout je crois que j'ai vu un grain de riz voler mais franchement c'est nickel là où je suis passé il y a plus rien elle est plus compliquée maintenant c'est la farine et j'en mets jusque sur les plaintes en fait pour voir alors il reste encore du côté de la plainte justement juste à côté ce petit filet de farine c'est dommage mais sinon là où je passe ça a l'air vraiment nickel alors je vais essayer dans l'autre sens je pense que ça passera pas mais en fait oui c'est je vous dis j'ai aucun aspirateur qui réussit en tout cas à faire mieux même celui à 500 euros c'est pas possible ça passe pas voilà donc ça passe pas non plus mais franchement alors le résultat juste à côté franchement c'est pas mal aussi la détection de poussière fonctionne vraiment très bien dès que dès qu'il y a de la farine en tout cas des saletés à retirer vous entendez la progression de le mode turbo qui s'enclenche franchement ça marche bien je vais tester donc non j'ai tout retiré je vais passer la main parce que ça a l'air bien comme ça mais avec la main on sent quand même mieux et souvent il reste une petite pellicule bon alors oui dans les interstices du carrelage dans les joints donc oui il en reste un peu mais sinon sur le carrelage c'est franchement bien bon pour le moment on est vraiment bon alors du coup je vais en profiter pour passer mon petit suceur voilà juste ici ah bah c'est nickel bon bah franchement rien à redire un petit mot sur l'écran tactile donc on peut avoir des notifications s'il y a des messages d'erreur ici donc j'ai la charge de ma batterie et avec ce bouton donc je vais pouvoir changer de mode passer en mode automatique ou non et si je suis en mode manuel regardez donc après j'ai des sur l'écran led j'ai du plus j'ai du moins je vais pouvoir augmenter la puissance donc jusqu'à aller jusqu'à 33 000 pascal et là franchement ça envoie un petit mot maintenant sur le bac à poussière d'une contenance d'un litre alors c'est pas énorme c'est ce que c'est ce que je vous disais pour l'ouvrir donc il y a un bouton qui se trouve juste là il est assez simple de l'ouvrir ça c'est bien fait et puis pour le refermer là aussi ça marche bien bon voilà bon ça reste vraiment très classique un petit mot quand même sur le nettoyage du bac à poussière ça arrive donc pour le retirer ça se passe juste ici et donc on va retrouver les niveaux de filtration donc on a 6 niveaux de filtration d'ailleurs notamment donc un filtre HEPA filtre à éponge on a un filtre cyclonique et puis un filtre maille et donc de l'autre côté donc voilà ça peut se nettoyer à l'eau alors un petit mot sur la qualité la finition de justement de l'emboîtage c'est pas parmi... alors c'est peut-être un petit bémol c'est pas parmi les meilleurs que j'ai pu tester c'est pas parmi les pires non plus mais des fois bon il faut chercher un petit peu là où on doit... où ça s'emboîte bon c'est un coup à prendre mais en tout cas sachez-le et puis je termine juste sur la batterie donc il y a un petit bouton on appuie juste ici et il n'y a plus qu'à glisser voilà donc ultra simple et je terminerai par quelques tests d'aspiration alors en utilisant cet accessoire là notamment pour les meubles pour éviter de les abîmer donc avec cette côté... cette partie brosse là aussi donc il est en mode turbo franchement c'est nickel il n'y a vraiment rien à redire sur la qualité d'aspiration de cet aspirateur je vais utiliser l'autre accessoire celui qui gratte en même temps qu'il aspire donc c'est celui-ci j'ai mis... donc c'est toujours la même farine d'ailleurs que je prends que je redépose pas de gâchis voilà donc là aussi franchement ça marche bien c'est assez impressionnant c'est... tous les aspirateurs que j'ai pu tester à ce prix là ne font vraiment... ont pas du tout ce résultat là et je vous dis je suis d'autant plus étonné que d'apparence comme ça il me paraissait un petit peu pourri c'est pas le cas voilà ce que je pouvais vous dire sur le A9 de la marque Aonus alors il m'a vraiment bluffé dans sa puissance d'aspiration je le trouve vraiment très efficace alors il n'a pas toutes les astuces d'un Tinko S15 mais surtout il vaut plus de deux fois moins cher alors regardez bien alors il est souvent annoncé autour de 250 euros mais il y a des coupons donc il tombe autour de 200 je pense que parfois on peut même le trouver peut-être moins cher en tout cas pour ce niveau de prix je vous le recommande si le produit vous intéresse je vous mets ça dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager, à vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests